salut à tous c'est Megiddo nous voici le moment pour les dérivés de Wonder Boy c'est à dire les versions modifiées qu'on trouve sur les autres consoles avec donc le premier Takahashi Meiji no Bukenjima alias Aventure Island sorti en 86 par une Sunsoft sur NES d'ailleurs c'est la variante de Wonder Boy qui aura le plus d'épisodes puisque ils en feront quasiment toute une série le dernier étant sorti sur WiiWare pour dire comme quoi ça a marqué pourtant comme vous pouvez voir graphiquement c'est bien en dessous de la version de Wonder Boy sur Master System ou Gaming Gear il a eu d'ailleurs à cette série pas mal d'épisodes sur NES sur Super Nintendo sur Game Boy d'ailleurs on notera que le dernier jeu sorti officiellement sur NES et enfin sur Famicom au Japon est un épisode de Wonder Boy euh de de Aventure Island d'ailleurs donc on dirige comme personnage qui remplace donc TomTom Takahashi Meiji ou Maître Takahashi traduit donc en qui se retrouve sur les canons occidentales à savoir Master Higgins c'est en fait un champion de jeu vidéo de l'époque qui donc comme arrivé à je crois à pied plus de 16 fois enfin je sais plus le nombre exact de fois son touche en une seconde ça fait de lui un super champion de euh de toutes les meubles il a donc été vite repéré par euh comment dire par une seule soft qui en a fait un peu sa mascotte et donc il organisait avec lui donc des des événements des caravanes tout ça où il traversait le Japon pour faire montrer à des pour jouer contre des enfants il avait aussi des droits à des émissions de télé il y a même eu droit à un dessin animé je crois qu'il fait même bien la chanson à un moment pour dire voilà donc bien que ce jeu je trouve quand même en dessous de Wonder Boy mais je le trouve bizarrement plus facile vous pouvez voir euh le personnage répond un peu mieux que TomTom ce qui est pas mal parce que comme vous pouvez voir souvent dans Wonder Boy j'avais tendance à glisser tomber assez facilement et là non le personnage répond bien donc son seul gros défaut en fait c'est la qualité graphique d'ailleurs personnellement j'ai toujours trouvé que la NES télégraphiquement moins avait des jeux graphiquement moins beau que sur Master System ça je crois que c'est parce qu'en fait la Master System je crois qu'elle avait plus de mémoire que la NES un truc comme ça crever chauve-souris c'est à dire qu'il fait peut-être qu'elle a plus tard je vous ferai la saga des Aventures Island donc ouais bien que je préfère euh... ah le con je sais pas si c'est assez fou mais le gameplay reste quasiment identique et les niveaux sont identiques c'est quasiment le même jeu que Wonder Boy c'est juste que là ils ont juste changé le personnage principal d'ailleurs faut que j'essaye de voir un coup essayer de trouver des... des jeux en commun à la Master System et à la NES pour faire un petit un petit un petit comparatif tiens c'est bien ce que personne n'a jamais pensé à le faire de sûrement avoir deux ou trois jeux en commun autre que Wonder Boy et Aventures Island oh mais... oh le con bon bah voilà je suis game over c'était donc Takashimejin no... Bukenjima qui peut d'ailleurs se traduire par l'île aux... l'île aux aventures de Takashimejin de Maître Takashi Takahashi pardon voilà donc euh... c'est un jeu sympa le problème c'est que son gros défaut c'est qu'il est graphiquement moche à côté de... Wonder Boy quoi mais à part ça euh... le jeu a l'air quand même un peu plus euh... jouable sur le personnage glisse moins bon c'était tout ce que j'avais à dire donc sur ce jeu et on se retrouve donc tout de suite pour la deuxième conversion d'un Wonder Boy sur NES allez à tout de suite c'est parti c'est parti